Hey, salut les gens, salut tout le monde, salut tête-tout, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Code 4 avec la classe qui va rendre complètement fou, déstabiliser vos adversaires sur Modern Warfare Remastered. Et oui, c'est la fameuse M16, c'est la fameuse arme qui one-shot absolument tout le monde, je pense que vous la connaissez, c'est une arme qui est dévastatrice et que je vous propose de jouer avec force d'opposition, impact lourd, avec un Desert Eagle, vous allez voir que c'est assez utile au corps à corps, c'est vrai que la M16, étant donné que c'est une arme à rafale, et c'est pas n'importe quelle arme à rafale, tu vois ce que j'essaye de dire ? Ouais j'ai un peu bégayé, c'est pas grave. Enfin bref, c'est une arme à rafale où ça stoppe, c'est pas comme un peu la limite de Black Ops 2 où tu peux quand même allumer, elle stoppe tout d'un coup. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment mettre un maximum de dégâts dans cette rafale-là, de surtout pas rater votre shoot les potes, c'est vraiment très 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 important de ne pas rater votre shoot, plus vous allez mettre de balles sur lui, bien évidemment, plus il va mourir, mais les trois quarts du temps, vous allez voir que lors du gameplay, j'étais en solo, et je vais mettre énormément, même les trois quarts du temps, je vais mettre des gros swans qui vont calmer les gens, et je vais vraiment enchaîner, je vais vraiment faire une bonne game, malheureusement il n'y aura pas de nucléaire, mais bon, lorsque c'est du solo, c'est presque un 80 kills solo, lors d'une map qui n'est pas de shipment, j'ai vu un peu sous YouTube qu'il n'y avait pas énormément cette map-là, et pas beaucoup d'énormes massacres, et bien vous allez voir que je vais vraiment vous proposer un pur massacre solo sur cette map-là, et je pense que la classe que je vous ai dit, vous allez vraiment vous faire plaisir pour ceux qui jouent à Modern Warfare, parce que là-dessus, la M16, voilà, c'est un pur kiff, même si c'est très 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 chiant de se prendre des one, et beaucoup de gens se permettent de jouer avec Mastodonte, franchement, vous pouvez quand même prendre votre kiff sur ce jeu, il faut juste tomber dans les bons accueils, il faut savoir, on va dire, un peu temporiser, là, vous allez voir qu'avec mon Desert Eagle, je vais le calmer en haut des escaliers, voilà, c'est pour ça que des fois, j'aime bien avoir le Desert Eagle, parce que c'est vrai qu'au corps à corps, il faut savoir, on va dire, utiliser cette arme, tu mets une ou deux balles, mais bien visée, parce que franchement, l'arme bouge énormément, donc si tu ne sais pas viser, forcément, tu vas vraiment t'en prendre, on est plein la gueule, mais c'est pour ça que c'est vraiment une classe très 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 cheatée, limite très cheatée que je vous propose aujourd'hui, et qui a, on va dire, qui va vous faire plaisir, je pense, à faire un maximum de frags, après, ce n'est pas le genre de, comment dire, d'armes et d'atouts que tu vas utiliser forcément sur Shipment, c'est vrai que Shipment est une plus petite map, mais ne vous inquiétez pas, très prochainement, je vous proposerai en plus de 120 kills solo sur Shipment à l'AK74U, une autre classe que j'ai envie de vous faire, parce que c'est une arme que je ne vois pas du tout sous YouTube, et pourtant, qui mérite son intérêt, parce que franchement, je la surkiffe, cette arme, déjà à l'époque de Call of Duty Black Ops 1, pour ceux qui s'en souviennent, c'était une arme, mais overcheatée, et puis là, voilà, on retrouve quelques armes qui sont toujours très intéressantes, la M16, voilà, je n'ai plus besoin de présenter la M16, arme mythique de tout Call of Duty, qui est de base, de base, de base, une arme hyper connue au sein de Call of Duty, après, il y a des variantes, que ce soit sur Counter-Strike, que ce soit sur Battlefield, enfin, je pense que tu m'as compris, on va dire que c'est une arme vraiment très reconnue, et puis, je pense que ça fait également plaisir de revoir ce genre d'armes, pas voir des armes trop futuristes, justement, de voir ce genre d'armes à l'ancienne, tu vois, avoir ce sentiment de retrouver ce genre d'armes. Oui, effectivement, je me suis répété pendant une minute, oui, effectivement, ça faisait longtemps que je n'avais pas commenté là-dessus, et puis, voilà, en tout cas, j'espère que la classe va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si tu as fait un gros massacre avec cette classe, parce que ça serait quand même assez intéressant de voir qu'est-ce que tu as fait, même si tu as fait un meilleur score que moi en solo là-dessus. Franchement, ça serait quand même assez intéressant de savoir qu'est-ce que, également, vous en pensez de cette classe-là, si elle vous a plu, si vous préférez mettre, je ne sais pas, moi, autre chose du style, je ne sais pas, visée solide, etc. C'est vrai que visée solide, ça serait peut-être un peu utile pour le corps à corps, étant donné que c'est 100% rafale avec la M16, et que tu peux trouver d'autres méthodes pour bien fraguer avec la M16. Voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si Modern Warfare Remaster vous intéresse en vidéo, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup sur YouTube, mais c'est vrai que le jeu n'est pas forcément apprécié par la communauté comme Infinite Warfare. C'est vrai qu'Infinite Warfare, comme je vous ai dit lors de ma dernière vidéo, est un jeu qui ne m'intéresse pas, c'est pour ça que je n'y joue plus pour le moment, également, mais ne vous inquiétez pas, j'aurai des gameplays sur Infinite Warfare, et j'ai également des gameplays sur Call of Duty Black Ops 3. Franchement, les potes, si je veux, durant... Franchement, je ne déconne pas, si durant deux mois, je ne veux plus jouer, je suis tranquille niveau gameplay. Je suis tranquille durant deux ou trois mois avec la liste de gameplay que j'ai encore de Call of Duty Black Ops 3. Infinite Warfare, non, étant donné que je n'ai pas beaucoup joué à Infinite Warfare, Code 4, ce sera surtout des best class setups. Peut-être tenter cette première nucléaire sur Modern Warfare, il faut avoir une certaine motivation pour faire cela, et c'est vrai que pour le moment, je n'ai pas vraiment de motivation à jouer à Call of Duty pour le moment. C'est peut-être sur le coup que ça va revenir. C'est vrai que j'avais beaucoup séché Call of Duty Black Ops 3, et que pour l'instant, Infinite Warfare et Modern Warfare ne m'intéressent pas. Il faut peut-être arrêter de jouer tout simplement à ces jeux et reprendre l'envie petit à petit. C'est possible, c'est possible. Mais ça, on va voir au fur et à mesure, comme on dit, on va voir ça au fur et à mesure, et voir qu'est-ce que le temps nous dira au niveau du jeu. C'est vrai que j'ai recommencé un peu CSGO. Ah oui, aussi, je suis assez souvent en live stream. Si vous voulez des lives, n'hésitez pas à me dire également dans l'espace commentaire. Ce serait tout aussi intéressant pour vous que pour moi de savoir si je dois également changer mon format de vidéo et vous proposer également d'autres jeux. Je pensais à faire quelques lives avec quelques membres Apex sur H1Z1, et pourquoi pas également sur Counter-Strike. Après, ce serait plutôt des zappings, etc. Également, prochaine vidéo que j'essaierai de faire, ça serait un zapping à propos de tout, des moments assez marrants, comme mon fameux clip Tanner. Voilà, il y a quand même pas mal de choses que j'ai envie de faire et que j'ai envie de partager avec vous. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de commentaires et de partages. Moi, je vous dis à la prochaine, et puis ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501